La Coupe du Monde 1958, nous sommes en Suède et nous avons une équipe de France qui brille. Eh oui, l'équipe de France termine à la troisième place quand même de cette Coupe du Monde avec une victoire sur les Allemands lors de ce match pour la troisième place. Pas six buts à trois, s'il vous plaît. Eh oui, les Bleus brillent. Pourquoi ? Parce qu'il y a un buteur en pleine forme. Juste Fontaine, vous connaissez son nom, il est toujours le record man de la Coupe du Monde parce qu'il a inscrit tout simplement 13 buts lors d'une seule édition, donc en 1958. Juste Fontaine qui ne devait même pas y être en quelque sorte parce que dans un premier temps, il y a Bliard, son coéquipier avec Reims justement, qui est titulaire. Mais il se blesse avant la compétition et c'est lui qui recommande Juste Fontaine. Il aurait dû y être peut-être ou est-ce qu'il était un peu Juste Fontaine. Mais en tout cas, il a joué, il a marqué, il a fait plus que marqué les buts, il a marqué les esprits aussi. C'est un record man, Juste Fontaine. On le salue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada